Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes de nouveau dans les pierres goldens où nous avons rencontré Charaf Tagère, le leader charismatique de la marque Casablanca. La pandémie de Covid-19 a évoqué quelques changements sur le monde de la mode fashion. Aujourd'hui, la styliste Anna Trevelyan ne peut pas être ici à Paris avec ses hairstyles iconiques. En tout cas, elle donne ses instructions de stylisation à travers la plus longue call Zoom. J'aimerais que j'étais en Paris avec vous, c'est tellement fun ! Nous sommes à Hawaï et ensuite Londres. La collection Casablanca a été créée pendant le lockdown en Europe. C'est bien sûr, c'est tout sur l'île Faroe, la vie facile, les arbres de palme, le style de vie, de tennis pour des févrieres perpétuels. Les lignes transatlantiques chiques avec des grandes chambres et des grandes floors où vous pouvez danser avant de regarder la statue de liberté brillante. Les couleurs psychédélices et ondulatées, souvenirs des lieux parfaits, espaces sans frontières. Un monde où vous avez besoin de chaussures brillantes, parce que vous êtes en train d'aller dehors. La collection s'appelle « After the rain comes the rainbow ». C'est vraiment le sujet de ce qui se passe. Et effectivement, après, c'était plutôt un souvenir d'Hawaï, donc j'étais un peu dans ma bulle. Je bossais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a Anna qui est en Zoom, donc c'est une des conséquences collatérales du Covid. Elle est à New York. Hello Anna. Bonjour. Et puis à Night l'Inst mayo... Mon nom ! Marie- rises... Celia, commentes-tu ? Je suis avec vous dans le kelps, si pas en personne. C'est facile pour vous de leur donner des tedalcastrières ? L' ». C'est facile parce que nous avons travaillé ensemble, mais c'est aussi trop difficile car par Estilles, tu veux juste toucher tout le temps Vous avez hier aussi, et le faire la petite ce genre de subjected fort. Ça fait une phase brusque, mais je suis associée maintenant. C'est une nouvellecarité d' streets d'argent pour l'instant del moment. J'espère que l'année prochaine, nous pouvons tous être ensemble. C'est la première fois que j'ai interviewé par un computer, c'est très bien. Je sais, c'est très drôle, j'ai fait tellement de photos de zoom maintenant. Et bien sûr, la styliste Anna Trevelyan est fameuse pour sa palette influente de couleur influente. Quelle est l'inspiration de vos nœuds ? Un peu versace, j'ai l'inspiration. J'étais en train de se sentir dans les bleus et les greens. Donc, après la quarantaine, j'ai voulu être dans cette palette de couleur. Gris, bleu et orange, je suis très excitée pour toutes ces couleurs. Je ne peux pas attendre de voir les gens. Bonjour, on peut prendre une photo de... C'est un ensemble en jacquard monogramme, avec une coupe d'énime. C'est un tissu qu'on a complètement créé, évidemment, au monogramme de la maison. Et ça, c'est les nouvelles New Balance qu'on a fait en collaboration avec New Balance. Ça, c'est la première fois qu'on fait ça, un tracksuit complètement imprimé. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Les tirayures, hein ? Oui, les tirayures zigzag. Cachemire imprimé d'une peinture qu'on a créée pour le pull. Le devant, c'est l'aller et le derrière, c'est le retour. On peut voir l'air. Cachemire, vous n'avez pas trop chaud ? Si, si, il est chaud là. Je ne sais pas. C'est Claude Théo qui porte un boucle de coton et de l'aime. Donc, complètement grand-père. Cette fois-ci. Grand-père de Hawaï avec des boutons de perles, etc. Inspiré un peu des amis de là-bas. Un peu grand-père, quoi. C'est Gar Diop. Il a été modélisé pour Casablanca quand Charaf Tagère a vu qu'il pouvait dessiner. Et soudain, Gar Diop était le deuxième illustrator pour la marque. Les magasins ont passé commande. Le Covid est arrivé. Vous avez livré les commandes ? On a livré. On a livré ce qu'on a pu livrer. Il y a des magasins qui sont restés fermés ? Il y a des magasins qui sont restés fermés et qu'ils ne pouvaient pas recevoir de livraison. Non, non, ça va. Le web-store, il marche. Il y a plein de gens qui ont acheté sur le web-store directement. Donc ça, c'est super cool. La vente en ligne, ça a grave limité la casse. Après, effectivement, le fait qu'il y a plein de stores qui restent fermés, donc ça casse un peu la dynamique. Mais franchement, on n'a pas à se perdre. Je pense qu'il y a des marques qui galèrent plus que nous. La situation est une situation, mais Charaf Tagère est connaître pour son spirito optimiste. Celle-ci, là-dedans, tu vois. C'est de la soie, tuiles de soie. C'est broderie d'une femme marocaine de Hawaï, avec une petite robe. C'est broderie sur étoffe, sur broderie, sur tout ça. En fait, c'est tout un équilibre qu'il faut trouver, quoi. Entre être portable et être intéressant. C'est là où le mauvais goût s'opère, si tu veux, en général. Et nous, on veut jouer avec le mauvais goût sans tomber dedans. C'est un peu le challenge de Kada. Et Anna ? Bonjour ! Oui, j'adore celui-ci. J'adore celui-ci. Ok, super. C'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant. Le monde est où, moi, aujourd'hui ? C'est pas la même dynamique. Tu vois, la styliste, elle est pas là. Ça discute des looks, les détails, tu vois. La mode, c'est dans les détails. Et surtout, en plus, nous, on choisit vraiment nos fils. Les vêtements Kada, ça commence par un fil. Donc, on n'achète pas des tissus qui existent déjà et tout. On crée les tissus. Du tissu jusqu'au print, jusqu'au vêtement final. Oh, ça ressemble à toi. Merci. Tout est génial. Donc, ça, c'est Cécile, qui est mon meilleur pote, qui est aussi l'image principale de la marque et qui fait partie de la team créative de Kada aussi. Donc, physique et cerveau. Et, bien sûr, les stylistes qui sont aidés ont des masques, mais avec des diamants. Oh, pardon. C'est-à-dire que le poteau est encore là, est-ce ? Non, il n'y a pas. C'est-à-dire que c'est le bleu que tu as mis en ta tête ? Oh, c'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire ? 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 Merci. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez ? C'est facile ? Un peu. Donc, l'année dernière, j'ai écrit tous les looks comme ça. Et puis, j'ai mis les ensemble. Donc, le papier ressemble à l'année dernière. Et j'ai envoyé tout le monde. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Cette technologie ? Jouais que je sois dans Paris avec vous ! C'est génial ! C'est très diverti. Bonjour ! S'il vous plaît dans le futur. Et au lieu d'un déjeuner de fashion avec une star étudiée, Casablanca a montré une vidéo avec le directeur Thomas Lachambre, recréant l'idéal Hawaï avec des plantes, des fleurs, des lignes, des lignes, pour recréer l'heure de l'horreur, la nature de l'horreur, des lignes, des lignes, des lignes, qu'à Gabrielle Chanel, drôme et dormant à la Ritz. Comment sont les costumes cette saison ? Il y a un costume qui est important, qui est le costume tennis, qui est vert et blanc, avec un pin pink vert, etc. Et ensuite, il y a des costumes à carreaux, inspirés de Hawaï des années 40. On pousse ce délire-là, un peu la société chic d'Hawaï des années 50. Donc Honolulu Nightlife. Là, une Casablanca, il est devant toi. Un homme élégant, pour faire très simple. Ça, c'est un peu l'équivalent d'une veste un peu anglaise, un peu dans le délire, mais complètement imprimée de version casa. Avec du velours, avec des boutons dorés. D'habitude, tu la vois plutôt en bleu nuit. C'est un peu une veste qui se porte en dessous des manteaux. C'est une sous-veste parfois. C'est un peu une veste de chasse aussi. Et on l'a poussé au max pour que ça devienne un peu un moment Casablanca. Quand on le porte, on se sent bien. Ça, c'est Casablanca. Et puis, on a voulu pousser l'idée de comment on développe cette idée d'arc-en-ciel et pas forcément la faire comme tout le monde ou quoi. Donc, ça nous a fait kiffer de faire ça. C'est vraiment beaucoup de taffe cette chemise, par contre. Le print, ça a mis vraiment beaucoup de temps. C'est ma préférée ? Juste le mot quoi ? Juste vous êtes modeste. Ouais. Oui, c'est tout ce qui concerne le rainbow. Mood board ! Rainbow en fashion. Mood board ! Fashion a utilisé la métaphore du rainbow après le premier lockdown en Europe. Comme les rainbows dans les fenêtres des shops de Louis Vuitton partout au monde. Le rainbow a un moment de respite après le rain. Fashion aime un bon rainbow. Le rainbow a pop, candy, c-punk, fun à Jeremy Scott. Sparkling Multicolor Ultimate Spectral Pantone Fantasy à Aria en 2019. Le rainbow a besoin de détails à Céline par Edith Liman. Le rainbow a un piquet glitté de l'époque, ici à Campy Christian Siriano. Faites sur un rainbow, mais faites-le Gucci. Le rainbow a été également à Paco Rabanne pour l'année 2020, comme un schéma de couleur idéaliste. Le printemps plus joyeux possible pour un designer d'utiliser. Imaginez combien vous allez danser dans ce rainbow ! Nous avons vu comment nous pouvions danser dans le bureau de Vogue Paris avec Kiddy Smiles. Ici, la merveilleuse Madame B, de la maison de La Durée. Le rainbow a un décor total de la première. Le show de Louis Vuitton de Virgil Abloh au Palais Royal à Paris. Une marque de production de La Mode en Images. Même si l'audience de l'étranger a été donnée des t-shirts colorants pour créer un rainbow humain. Un rêve visuel, un nouveau début, un réveil d'espoir, où tous les modèles arrivent du monde. Bien sûr, Karl Lagerfeld a fait le décor de rainbow pour sa propre marque. Les lights de rainbows et la route de rainbows. Karl Lagerfeld a fait tout ça. Et même Karl Lagerfeld ne pouvait pas résistre un tweed rainbow. ici à la show de Chanel Cruze 2015 à Séoul. Le rainbows a la palette de couleur des artistes, ici à Chanel, prête à être utilisée et transformée en un masterpiece. Peut-être une référence à Sonia Delaunay et à Robert Delaunay. Toutes les couleurs dans les squares, à Lanvin, par Bruno Cialelli, pour l'année 2020. Le rainbows psychédélique, à Dries von Noten. Le rainbows a toutes les couleurs de nature, à Alexander McQueen. Le rainbows à Christian Dior, comme un exercice technique pour des dégradés subtils. Maria Grazia Curie aussi a utilisé le rainbows pour ce numéro de clown à Dior Couture 2019. Le rainbows a un antidote à des temps sombres. Le rainbows de l'air, de l'espoir et de la glace à Ashish, à Londres. Ashish est la marque de rainbows. Le génieux Ashish Gupta ne peut pas designer une pièce sans au moins 1000 couleurs. Le rainbows a un « oui » à la vie, à la fun et à tout. Oui, 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 oui ! Tout le monde est sur la liste ! Venez ! Le rainbows a un statement politique, ici pour le dernier spectacle de designer Christopher Bailey à Burberry en 2018. Il a apporté la marque à une parade de pride et un déjeuner laser avant de prendre son dernier boulot après 17 ans dans le travail. Le rainbows à l'air, 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 le rainbows à l'air. Le rainbows à l'air, le rainbows à l'air, le rainbows à l'air, le rainbows à l'air. Les activistes « sarre » conviennent des modèles comme Gus Canworthy. Et le logo 올�z-le rainbows à l'air très corporel s'en tuent en un « flamboyant » ! Le même wilco à Calvin Klein avec une capsule de pride et la hashtag « proude dans mes calvins ». Et un déjeuner déjeuner de LGBTQ et plus. Comme chaque juin, pour le mois d'honneur, les brands de sneakers offrent leurs items de rainbows. Rainbows à Adidas, logo à GOLA, chaussures à Vans, à Reebok, New Balance, Converse, rainbows partout. Bien sûr, il y a même des rainbows et des diamants à Pomélato. C'était le mood board des rainbows en mode. C'était mon reporte sur la collection de Casablanca 2021. Abonnez-vous à ma chaîne pour tous les dramas de fashion. Commentez sur vos févrieres ou rainbows. Et cliquez sur la cloche de notification, bisous.